Bonsoir à tous, merci Jean-Claude Martin pour cette invitation, pour parler des sujets de recherche. Il y a rien d'excitant de parler de son propre travail. Et merci à vous tous d'être présents, vous vous intéressez donc à l'exobiologie. Et je vais un peu vous raconter finalement ma vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais au laboratoire, les objets d'études qui nous intéressent, les missions spatiales qui sont en cours, futures, et les différents corps du système solaire sur lesquels on a de plus en plus de chances finalement d'éventuellement trouver certaines formes de vie ou des molécules qui pourraient mener à cette asthétique. Donc effectivement je travaille au Latmos, il y a deux antennes au Latmos au laboratoire, il y a l'antenne de Versailles-Saint-Vantin à Blancourt où je travaille, il y a une antenne à Jussieu également. Et donc ça fait deux ans que j'ai été reprêté dans ce laboratoire, après avoir passé six ans au centre natal à côté de Washington. Qu'est-ce qu'on entend bien ? Oui, je pense que vous l'entendez, mais oui, le retour. Donc voilà comment on va rechercher la vie extraterrestre. D'abord on va s'intéresser à la Terre. Et ça peut paraître un petit peu un tropocentrique qu'on approche, mais étant donné que la façon dont on va rechercher in situ, c'est-à-dire en allant sur les différents corps du système solaire pour rechercher, on est obligé de construire, de conceptualiser, de construire des instruments qui sont ultra précis, ultra spécifiques, on est obligé de rechercher quelque chose en particulier. On ne peut pas y aller en disant, j'ai recherché la vie, je vais rechercher tel type de molécules qui pourraient nous faire penser qu'il y a une forme de vie, etc. Les instruments sont tellement spécifiques qu'il faut savoir quoi aller chercher. Donc les indices qu'on a pour savoir quoi aller rechercher, on les a sur Terre, puisque la Terre pour l'instant, aujourd'hui, c'est la seule planète qui existe sur laquelle on connaît une forme de vie. Donc on va se baser, on ne va pas rechercher la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais on va se baser sur la vie qu'on connaît sur Terre pour essayer de développer des signatures de cette vie qui sont ce qu'on appelle agnostiques, c'est-à-dire des signatures de toutes formes de vie qui pourraient exister. Donc c'est un petit peu compliqué comme concept, je vais rentrer un peu plus dans les détails et dans les premières diapos. Et donc on ne va pas rechercher la vie terrestre, on va rechercher une forme de vie qui serait basée sur des molécules qui sont les mêmes que celles qu'on peut trouver sur Terre. On est obligé de chercher à partir de quelque chose, parce qu'on ne peut pas tirer dans le noir, on est obligé de chercher, de se baser sur quelque chose qu'on connaît. Donc on se base sur la Terre, et pour ça il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé sur Terre, comment la vie est apparue sur Terre. Donc une frise de la Terre, de l'univers, on sait que l'univers est apparu dans le vide-monde il y a 13,7 milliards d'années, donc tout ça c'est vraiment des choses, c'est de l'astrophysique, là c'est vraiment plus sur les biologiques, ça m'intéresse moins personnellement. Et donc la frise géologique de la Terre, la Terre a apparu 4,5 milliards d'années à peu près, et ce qui va nous intéresser en fait dans cette frise, c'est juste cette petite fenêtre qui est finalement de 4,5 à 3,5 milliards d'années. Pourquoi ? Parce que pour 3,5 milliards d'années, on sait qu'il y a des formes de vie, donc on sait, pour sûr, ça c'est plus débattu, il y a 3,5 milliards d'années sur Terre, il y avait de la vie. L'apparition de la vie sur Terre, on en a un petit peu débattu, les traces les plus anciennes qui auraient été trouvées, les formes de vie sur Terre, ça serait 3,85 milliards d'années, c'est toujours, il y a des nouveaux papiers qui sortent régulièrement, il y a 3,8, 3,81, 3,85, etc. Donc dans ces eaux-là, en tout cas. Et un autre événement important qui s'est passé sur Terre, c'était il y a 3,9 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle le bombardement météorique tardif. C'est des météoriques qui ont eu une abondance beaucoup plus importante que ce que c'était avant et ce que c'était après. Et pourquoi c'est important, en fait ? Donc le bombardement météorique tardif, le voici représenté en fait sur l'abondance de météoriques qui sont tombées en fonction du temps. Il a été calculé en fonction des impacts de cratères qu'on a trouvés sur la Lune. On a extrapolé aux impacts de météorites qu'il n'y a plus à avoir sur Terre à cette même époque. Donc sur la Lune, le somme n'a pas été reprocessé, donc on arrive facilement à compter ces cratères. Et donc on a extrapolé à la Terre. Et vous voyez donc qu'il y a eu ce pic à travers de 9 milliards d'années. Et pourquoi c'est important ? C'est en fait, la Terre n'était pas viable durant ce pic. La Terre aurait pu être viable avant. Mais si de la ville apparut avant ce pic de bombardement météorique, tout aurait été reprocessé au niveau du pic de météorique. Donc au niveau de la ville, c'est un peu comme si la Terre avait 3,9 milliards d'années. Excusez-moi, c'est quoi l'échelle verticale ? L'échelle verticale, c'est la masse météoritique en grammes par année. C'est l'abondance météorique. L'abondance météorique. N'hésitez pas, vous avez des questions en cours, si vous voulez des détails plus abondants sur certains sujets. C'est pas très clair. Et donc ce qui est super intéressant sur ce graphe, c'est que si vous voyez, l'apparition de la vie, elle s'est faite juste après la fin du bombardement météoritique. Ce qui veut dire que la vie est apparue sur Terre au moment où la Terre est devenue viable. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la vie apparaît facilement. En tout cas, sur Terre, elle est apparue facilement. Dès que la Terre a été viable, la vie est apparue. C'est peut-être même lié à ces chutes de météorites. Parce qu'on sait que dans les météorites, il y a énormément de molécules qui sont activées. Et ces molécules seraient donc arrivées sur Terre en très forte abondance lors du pic, une théorité. Et ces molécules auraient pu se servir en fait à former la vie. Donc c'est peut-être lié. Donc en fait, ces molécules, c'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qu'on va aller rechercher dans tout le système solaire pour essayer de comprendre ce qu'il va y avoir là-haut. Donc on sait que de la chimie à la biologie, on observe une complexification chimique. Donc on est au niveau de la chimie, au fur et à mesure, on passe au niveau de la biologie. En exobiologie, on a ce chénon manquant en fait, c'est comment on passe de la chimie à la biologie. On sait que la chimie s'est complexifiée, qu'à un moment, bam, on a eu de la biologie, mais on ne sait pas comment. On ne connaît pas, c'est notre chénon manquant à nous, en exobiologie. Et on a toute une gamme de molécules qui sont d'intérêt. Les molécules qu'on appelle biologiques. Donc ça, si on trouve des molécules biologiques, donc de la TN, des protéines, quelque part sur Mars voyant, on est sûr que ça vient de la vie. Là, il n'y a pas de doute possible. Mais bon, c'est extrêmement difficile d'aller rechercher ces traces de molécules. Mais de toute façon, voilà, ce sont des molécules biologiques. Si on les trouve, on sait qu'elles allaient. Les molécules simples, on sait qu'elles sont formées chimiquement. Donc, si on trouve ces molécules, bon, ça ne donne pas vraiment d'indice en faveur d'une origine biologique de ces molécules. Et en intermédiaire, on a les molécules qu'on appelle prébiotiques, comme les acides aminés, par exemple, ou des acides carboxyliques, donc des acides gras, qu'on appelle quand elles sont d'origine biologique. Et ces molécules, en fait, elles sont super intéressantes parce qu'elles peuvent provire de deux origines. Soit elles proviennent chimiquement d'une complexification chimique des molécules simples, soit elles peuvent provire d'une dégradation de molécules biologiques. Donc, si on trouve ces formes de molécules quelque part dans le système solaire, ailleurs que sur Terre, ça ne nous dira pas quelle est la vie. C'est un bon indice. Mais par contre, il faut aller regarder des choses plus en détail sur ces molécules. Des messages associés, en fait, à ces molécules. Parce qu'on ne va pas rechercher uniquement des molécules, mais on va aussi rechercher l'origine de ces molécules par des messages associés. Donc, ces messages associés, par exemple, ça peut être les isotopes. Donc, les isotopes, on sait que les atomes existent sous plusieurs formes, avec un nombre de neutrons qui va différer selon l'atome. Donc, pour l'exemple qu'on connaît bien, c'est le carbone 14, par exemple. Et le carbone, il existe sous forme de carbone 14, de carbone 13 et de carbone 12. La biologie va utiliser les isotopes les plus légers. La biologie va l'air le plus simple. Les isotopes les plus légers sont plus faciles à processer au niveau chimique. Donc, elle va utiliser des carbones 12. Et donc, si on a un système biologique, on va trouver des molécules carbonées dans ce système biologique. On va observer ce qu'on appelle les fractionations isotopiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de carbone 12 que dans un système abiotique ou chimique. Donc, ça, c'est un des messages associés à ces molécules qui va permettre de les différencier selon leur origine biologique ou chimique. L'autre possibilité, qui est très à la mode en ce moment, et vous verrez que presque toutes les futures missions à recherche de vie vont rechercher l'atéralité. Donc, l'atéralité, en fait, c'est la symétrie des molécules. Les molécules vont exister sous forme droite et gauche, dans le carbone asymétrique, comme les mains, en fait. C'est le mot qui est réalisé, il vient du mot grec « mains ». Et donc, ce sont des molécules qui vont être symétriques dans un miroir, mais non superposables. Dans un système biologique, une seule de ces molécules, une seule de ces formes miroirs va être utilisée. Dans un système chimique, on va avoir 50% de chacune des deux formes. Donc, c'est le cas pour les acides aminés, par exemple. Les acides aminés, les constituants des protéines, ils vont exister sous la forme droite ou sous la forme gauche. Si c'est un acide aminé d'origine chimique, on va trouver 50% de la forme droite de l'acide aminé, 50% de la forme gauche. Si on trouve 100% d'une des deux formes, ça indique, en tout cas, une origine biologique de cet acide aminé. Une autre possibilité de regarder les molécules et de chercher leur origine, c'est de regarder la distribution des molécules. Si on a des origines chimiques de molécules, en fait, on va avoir une distribution gaussienne. C'est-à-dire, la gaussienne est un peu déclassée. C'est en chimie, plus c'est simple, plus c'est abondant. Donc, les molécules les plus simples vont être plus abondantes et plus on va vers de la complexité. Donc là, c'est en groupe de carbone sur certains types de molécules, des alcanes. Donc, plus on va sur des alcanes à chaînes longues, plus on diminue. Donc là, c'est une distribution typiquement chimique. Par contre, dès qu'on est dans un système biologique, on va avoir des distributions non statistiques. Par exemple, pour les acides carboxyliques, en fait, dans les systèmes vivants, il y a des réactions ismatiques qui vont rajouter deux carbones à la fois. Et donc, les molécules qu'on va obtenir, elles vont avoir des nombres de pètes de carbone. Donc, si on trouve une distribution non statistique qui favorise les nombres pairs de carbone, 12, 14, 16, 18, 20, et qui défavorise les nombres impairs, en fait, ça donne une indication comme quoi ça serait une origine biologique. Donc, aucune de ces distributions généralités ou isotopes, trouvées seules, va pouvoir nous faire dire que l'origine est biologique. Ce qui est une combinaison de ces différents paramètres plus d'autres paramètres qui indiquent que le contexte était favorable à la préservation de matières organiques, à l'apparition de la vie, etc. Donc, effectivement, là, ce que je vous ai raconté, c'est la recherche de biosignatures. C'est rechercher la vie en allant rechercher des molécules de la vie, en quelque sorte. On pourrait penser que ça suffit, mais en fait, pas du tout. Il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut absolument regarder avant de la rechercher la vie. Et un de ces paramètres, c'est l'habitabilité. Donc, l'habitabilité, c'est la présence simultanée, au même endroit, au même moment, de paramètres nécessaires à l'apparition de la vie. Ces paramètres, ça va être de l'eau liquide, de manière pérenne, il ne faut pas que ce soit transitoire, une source d'énergie, absolument nécessaire pour que les réactions chimiques puissent se passer, des conditions de température, de pH, etc., qui sont relativement neutres, et de la présence de matières organiques simples, de molécules simples, des molécules chimiques, qui sont la nourriture de la vie. Donc, vous voyez que ces molécules, finalement, c'est un peu le grave, parce que, non seulement, si on en trouve des complexes, on est vraiment dans la recherche directe de bi, de biosignatures, si on en trouve des simples, on est dans la présence de la recherche d'habitabilité, finalement, c'est vraiment indispensable d'aller rechercher ces molécules. Et tout ça, il faut que ce soit dans un environnement qui soit suffisamment stable dans le temps pour que la vie puisse se développer et évoluer. Donc ça, c'est les recherches d'habitabilité. Ensuite, recherche de contexte, également. C'est-à-dire que, si on cherche la vie sur Mars, qui serait apparue il y a 4 milliards d'années, et que le contexte est extrêmement occident, que tout disparaîtrait en quelques millions d'années, aujourd'hui, c'est-à-dire 4 milliards d'années après l'apparition de la vie, on ne trouverait plus rien. Donc, il faut rechercher des lieux qui sont propices à la préservation des traces de vie. Donc, tout ça, c'est le contexte. Donc, on a des missions pour rechercher la vie. Il faut, d'une part, qu'il y ait un ensemble d'instruments, qu'on appelle une payload scientifique, qui puisse regarder différents paramètres, la vitabilité, les biosignatures, etc. Il faut envoyer un instrument pour trouver elle. Il faut envoyer un ensemble d'instruments. Et d'autre part, les explorations planétaires, elles doivent se faire dans des détails respectés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord envoyer des missions qui vont aller étudier le contexte et l'habitabilité avant d'envoyer une mission qui va chercher la vie. Sinon, on a quand même peu de chances de la trouver. Et donc, on va partir sur Mars. Et sur Mars, c'est notre voisine. Donc, pourquoi Mars ? Elle est proche de dizaines de millions de kilomètres. Finalement, ces quelques mois de trajet pour y aller, ce n'est pas extrêmement long. On l'a connu bien. On sait que c'est la petite soeur de la Terre qui a eu des évolutions relativement similaires, surtout à ses débuts. Et donc, c'est propice à aller explorer et à aller rechercher des traces de vie. Aller rechercher des traces de vie ? Oui et non, finalement. Parce que de toutes les missions que vous pouvez voir. Donc là, ça va partir de 2001 jusqu'à dans le futur. Surtout que les missions qui sont encore opérationnelles aujourd'hui. Il y en a eu dans le passé, bien entendu. Soit des orbiteurs qui restent en orbite autour de Mars pour faire des études à distance. Soit des landers ou des rovers. Les landers vous atterrissent et font leur travail dans l'espace autour d'eux. Disney Science qui a atterri le mois dernier, par exemple. Est-ce que vous voulez que j'essaye de baisser le... Peut-être. C'est un plus l'ombre. Je ne pense pas que ce soit très embêtant pour la suite. Mais si vous voulez peut-être, ça serait bien. Voilà. Ça, je vais voir plus les gens. Ça va ? Merci. Oui ? Oui, très bien. Je trouve ça vous est bien. Vous voyez bien. Je fais ce que je peux. Et donc, comme vous voyez, sur toutes ces missions, il y en a une qui va aller rechercher la vie, ExoMars en 2020, et qui sera en fait la première à aller rechercher la vie depuis 1976. Alors, les missions ne sont pas représentées sur ce graph parce qu'elles sont bien avant. Les missions Vikings en 1976 qui ont été les seules missions à recherche de vie dans le système solaire en 1976. Depuis, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a pas eu ? Notamment un petit peu à cause des Vikings. Parce que Vikings en 1976, direct, ils se sont dit on va aller chercher des traces de vie. Allez. Et ils ont fait des instruments biologiques pour aller rechercher de l'ADN, pour aller rechercher du métabolisme, pour aller rechercher de la vie, tout ça. Sauf qu'en fait, ils ne connaissaient pas le contexte. Et le contexte est que Mars est extrêmement occident. Que Mars a des sèvres de perchlorate, donc c'est des sèvres de chlore qui se trouvent à la surface de Mars. C'est celle qui en échauffe ont fait les mêmes types de réactions que ce que le métabolisme biologique pourrait faire. des expériences de Vikings. Donc en quelque sorte, Vikings, elle avait du sol, elle mettait des nutriments et puis des nutriments qui étaient marqués au niveau isotopique. Et elle regardait en fait si ces nutriments se transformaient en CO2, c'est-à-dire s'il y avait de la respiration. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Les résultats ont été positifs. Donc ils ont mis des nutriments dans le sol, ils ont chauffé et il y a eu du CO2 qui s'est échappé avec le carbone marqué qu'ils avaient mis dans les nutriments. Donc ils se sont dit on a trouvé de la vie sur Mars, il y a de la respiration, il y a des bactéries qui respirent. Sauf qu'en fait, quand on chauffe Mars, le sol de Mars, c'est le CO2. Donc en fait, ils ont montré qu'ils ont fait de l'oxydation sur Mars avec des sols de percloate. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du percloate sur Mars. Et donc, finalement, puisqu'on connaissait très mal le contexte, la mission était très mal conceptualisée. On n'aurait jamais vu envoyer ces expériences parce qu'en fait, si on connaissait Mars mieux, en 1976, on aurait su que ces expériences auraient donné des résultats positifs que les glades du monde. Donc, c'est pour ça, vraiment, connaître le contexte et connaître l'habitabilité, c'est vraiment nécessaire avant d'envoyer des missions pour rechercher des traces de vie. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas eu depuis tout ce temps et que la prochaine est en 2020. Donc, moi, je vous parlais plutôt de Curiosity parce que dans Curiosity, elle n'a pas les capacités de trouver des traces de vie. Par contre, elle a les capacités de rechercher l'habitabilité. C'est-à-dire, est-ce que Mars, il y a 4 milliards d'années, donc c'est l'âge du cradaire dans lequel le rover a atterri, est-ce que Mars était habitable à cette époque ? Est-ce que la vie aurait pu se développer ? Est-ce que les conditions étaient réunies sur Mars pour que la vie développe ? Après qu'elle se développe ou pas, c'est les futures missions qui vont pouvoir les trouver. Curiosity, c'est le rover de la mission MSL, Mars Science Laboratory. C'est une collaboration internationale puisque 100 collaborateurs et sans contribution internationale, on ne peut rien faire. Et autant au niveau français, sans la NASA, c'est un petit peu difficile d'envoyer des missions, mais autant la NASA, sans les Français, sur certains instruments, ils ne peuvent pas aller rechercher les molécules qu'on a pu trouver, que je vais vous expliquer, les critères. Vraiment, la collaboration, c'est essentiel, mais plus qu'essentiel, c'est vraiment nécessaire. L'objectif que je récite, c'est de déterminer l'habitabilité de Mars. C'est un gros rover, vous voyez, par rapport à l'échelle humaine. C'est assez impressionnant quand on voit les maquettes, même en connaissant la taille, quand on voit les maquettes, c'est vraiment énorme. Qui a été lancé en 2011, qui a fait 9 mois de trajet, atterri en 2012, dans le cratère Yale. Et ce cratère, en fait, il a été choisi à peu près vers l'équateur. Vous voyez, l'atterrisseur de curiosité au niveau de l'équateur martien. Le cratère, il fait 150 km de diamètre, à peu près. Le nord et en bas, sur l'image. Et ça, c'était l'ellipse d'atterrissage. Donc, l'erreur, possible d'atterrissage. Il a atterri quasiment au milieu de l'ellipse. En fait, ce site, le cratère Yale, il a été choisi, il était dans les favoris pour faire atterrir Opportunity, en 2003. Sauf qu'en fait, le système d'atterrissage, ce n'était pas le même qu' Opportunity, c'était des ballons d'atterrissés qui rebondissaient. Parce que Opportunity était beaucoup plus petit donc c'était possible de faire atterrir avec des ballons. Et en fait, le système d'atterrissage, il était trop incertain pour avoir une ellipse aussi petite. Donc l'ellipse, en fait, elle était beaucoup trop grande pour atterrir dans ce cratère. Et donc, la Curie de City qui a atterri avec des rétro-fusées, vous avez peut-être vu l'atterrissage de la Curie de City qui était un peu plus de la science-fiction que du réel. C'était impressionnant. Et donc, il avait une ellipse d'atterrissage beaucoup plus petite. C'était un atterrissage qui était nécessaire à cause de la taille et du poids de Curie de City. Donc le cratère, il est intéressant parce qu'il a un bon central qui est en couches successives. Et ces couches, ça veut dire qu'on va remonter le temps ou descendre le temps selon dans lequel on regarde. Et on va avoir des matériaux différents. Donc on va avoir des couches de sulfate, des couches d'amyl, des couches de matériaux oxydants. Et donc, en termes de préservation des molécules, chacun des minéraux va avoir des caractéristiques différentes qui vont pouvoir optimiser et aller rechercher là où les molécules ont été le mieux préservées. En contre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce cratère, l'âge du cratère Gale, c'est 3,5 à 3,7 milliards d'années. Cet âge, si vous vous souvenez de la prise géologique du vivant, c'est l'apparition de la vie sur Terre. C'est-à-dire, on est dans un tratère qui a l'âge à laquelle la vie est apparue sur Terre. Si Mars et la Terre ont eu des conditions similaires à cette époque, et c'était le cas, Mars avait une atmosphère de l'eau liquide à sa surface qui coulait, des rivières, etc. à cette époque-là. Et si les conditions étaient nécessaires et suffisantes pour que la vie apparaisse sur Terre, elles auraient très bien pu être nécessaires et suffisantes pour qu'elle apparaisse sur Mars. Si c'est le cas, elles auraient ensuite été préservées dans ce cratère. Et donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est Mars, il y a 4 milliards d'années, il y a à travers 8 milliards d'années, à l'époque où la vie apparue sur Terre. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Comment on a pu se datter ? Ça a été daté, notamment avec des isotopes, encore une fois. Ça a été daté à postériori, en fait. On ne savait pas avant d'atterrir. C'est les expériences embarquées sur le rover qui ont permis de d'atter avec précision le cratère. Les isotopes de l'argon, notamment. Et donc, Turiocity, c'est un rover qui a 10 instruments. Parler, ces 10 instruments combinés, ils pèsent 80 kg, les 10 instruments. Le rover, il pèse presque une tonne en lui-même, mais la pélote scientifique, c'est seulement 80 kg. C'est toujours... Ce qui pèse lourd, ça va être le réacteur nucléaire, à l'arrière, ça va être... La science, finalement, qui est la mission principale du rover, c'est une toute petite fraction de la masse. 80 kg d'instruments scientifiques sur 10 instruments, et un des instruments s'appelle 100 pour l'analyse de SACMAR, c'est ça. A lui seul, il pèse déjà 40 kg. Donc c'est un des 10 instruments, mais c'est la moitié de la pélote scientifique. Pour dire à quel point il est complexe. Et il se trouve dans le corps du rover. Cet instrument, il est lui-même composé de sous-instruments, de sous-unités. Une de ces sous-unités, c'est le cas de le chromatographe en phase gazeuse, le GZ, qui est fabriqué au lacrosse, qui a été fabriqué au tas. Et ce chromatographe en phase gazeuse, en fait, c'est un séparateur de molécules. Grâce à SACM, ce qu'on va pouvoir analyser, ce sont des échantillons d'atmosphère. Sur le bord, il y a des petites ouvertures pour analyser l'atmosphère. Et il va également avoir au-dessus, en fait, des entonnoirs qui vont lui permettre de réceptionner des échantillons qui ont été soit pelletés, soit fourrés à l'intérieur du sol martel. Là, vous voyez un forage, par exemple. Ce forage a été fait avec le bras articulé. Ensuite, le bras va prendre le forage et va le déposer en train des échantillons de SAM, qui va pouvoir analyser les échantillons solides du sol à la recherche de molécules. Quand on fait cette analyse d'échantillons, on envoie d'abord les molécules dans un séparateur. Donc, ce sont des colonnes, juste des colonnes creuses, qui ont une phase chimique à l'intérieur, qui font 30 mètres de long, qui sont enroulées sur elles-mêmes, à peu près la taille d'un cheveu, et qui vont permettre de séparer les molécules en fonction de leur poids et de leurs propriétés physico-chimiques. Ces molécules, une fois séparées, on va les envoyer dans un spectromètre de masse pour les peser, pour pouvoir les identifier. Et c'est nécessaire de les séparer avant de les peser, parce que, par exemple, si je veux savoir votre poids individuel et que je prends le poids total de tout le monde, je ne pourrais pas savoir combien pèse chacun. Ce qui est beau, c'est que je vous sépare un par un, je vais vous mettre sur une balance un par un pour pouvoir vous peser. C'est exactement la même chose pour les molécules. Si on les envoie toutes en même temps dans le spectre de masse, on va avoir des masses totales et on ne pourra pas séparer les molécules une par une. Donc, la méthode de séparation en amont est absolument essentielle. On a un autre spectromètre de masse, on va regarder plus les isotopes, notamment le métal. Je ne vais pas du tout en parler, mais en fait, on peut coupler ces différences aux instruments. Et le couplage qui va nous intéresser pour la recherche de molécules, c'est le couplage entre le chromatographe et le spectre de masse qui s'appelle la GCMS. C'est une technique d'analyse et d'identification de molécules organiques. Curieuse-méthile, aujourd'hui, on a par contre plus de 20 km depuis 2012. Alors, on peut dire que ce n'est pas un blou, parce que c'est quand même pas mal pour un renvoi sur Mars. À différents endroits, on a fait des pelletages en orange et puis en rouge, on voit les zones où on a fait des forages. Et vous voyez les 18 forages qui ont été faits. Jusqu'à présent, sur Mars, alors il y en a un qui vient d'être réalisé, je n'ai pas à ajouter, qui s'appelle Rock Roll, et qui vient d'être fait la semaine dernière. Vous voyez, surtout en fait, sur cette image, que selon l'endroit où on a foré, les couleurs sont différentes. Donc la couleur de la surface c'est toujours la même parce que c'est la poussière qui aurait pu au bout de Mars. Mais par contre, dès qu'on est un petit peu en profondeur, on voit des couches grises, donc grises, c'est-à-dire qu'on n'est pas oxydé. Et des fois, on lève, en l'occurrence, ici on était sur une couche d'hématite, donc une couche d'oxyde de fer, et on voit bien la couleur rouge, du forage, même à l'intérieur. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que selon, je ne vais pas dire plus on est gris, plus on a de chances de trouver des molécules, mais c'est quand même un petit peu le cas. Quand on est oxydé, on va plus avoir tendance à dégrader les molécules quand on est paroxydé, donc plus réducteur, on va avoir tendance à plus les préserver. Et ça a été un petit peu le cas parce que finalement, l'échantillon sur lequel on a trouvé toutes les molécules qu'on a trouvées jusqu'à aujourd'hui, c'est Gumburland. Alors ça a été le deuxième fois qu'on a creusé. Et un petit peu aussi, sur moi, un livre qui a été un petit peu plus loin dans l'exploration, mais je vais surtout parler de Gumburland et de qu'est-ce qu'on a trouvé à Gumburland et finalement, pourquoi à Gumburland. Alors là, c'est une petite animation pour vous montrer le fonctionnement de l'instrument simple de curévisitine. Donc on dépose l'échantillon dans un four à pyrolyse, juste un four. On va chauffer cet échantillon jusqu'à 8 degrés. Quand on chauffe, on relargue une molécule. Ces molécules vont être relarguées toutes ensemble, vont être poussées par un flux d'hélium dans un piège pour être toutes regroupées. Et ensuite, on passe dans les fameuses colonnes chromatographiques, donc ces tubes creux de 30 mètres de long. Et les molécules vont sortir donc là, par couleur, en réalité, par masse. Et vous voyez donc qu'on va pouvoir les séparer, donc les jaunes d'abord, les vertes ensuite, les rouges ensuite. Donc les plus légères vont sortir en premier, les plus lourdes vont sortir en dernier. On va avoir ce qu'on appelle un chromatogramme où chaque pic correspond à un type de molécule. Et ensuite, chacun de ces pics va être pesé pour avoir un spectre de masse pour pouvoir identifier la molécule. Une autre façon de présenter l'expérience, c'est la partie IGC, le même chromatogramme, qui est représentée en X avec le temps de rétention. Donc c'est combien de temps la molécule a passé dans la colonne avant de pouvoir en sortir. Plus c'est léger, plus c'est long. c'est long. Et quand on prend un temps en particulier, on a une molécule en particulier qu'on envoie dans le spectre de masse, et le spectre de masse va ressembler à une fragmentation reproductible en fonction de la molécule. En l'occurrence, vous voyez, les portions de la molécule qui ont été cassées dans le spectre de masse qui vont correspondre à des masses, masses 127, masses 143, masses 186. Et quand on a cette fragmentation reproductible, on a des librairies de masse qui vont permettre de nous remonter jusqu'à la molécule avant qu'elle soit fractionnée. Et donc, cette combinaison GC-MS va nous permettre de détecter et d'identifier les molécules organiques qui sont relarguées du sol qu'on a chauffé jusqu'à 1000 dégrés sur Mars. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en fait, la pratique, on obtient ça comme on est. Donc, là, c'est un vrai spectre, c'est un print screen que j'ai fait directement, en fait, des manips sur lesquels on travaille, de Mars. Et donc, c'est plus difficile à trouver des pics. Et en fait, c'est pas juste pour montrer un schéma un petit peu brouillon, mais c'est aussi pour montrer le type d'analyse qu'on fait. On va pas regarder ce spectre, enfin, ces spectres, en disant, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dessus ? On va regarder ici pour voir ce qu'il y a. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. En fait, on fonctionne par recherche spécifique. On va faire des hypothèses, on va dire, je vais essayer de trouver une molécule qui serait ça. Et puis, je vais voir si je peux la trouver. Et en fait, sans ces recherches dirigées spécifiques, c'est quand même assez difficile de comprendre ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on peut facilement passer à côté de choses. Il faut savoir que toutes ces données, elles sont publiques. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'espace, toutes les missions, on a l'obligation, au bout de six mois, donc pendant six mois, on a la première des données, au bout de six mois, on a l'obligation d'aller les mettre sur un site qui s'appelle le PDS, le Planetary Data System. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut aller prendre ce spectre et regarder ce qui va suivre. On n'est plus à l'époque de la NASA secrète, etc. C'est vraiment, c'est public. Tout est public. Et donc, à partir de ce spectre, une fois qu'on les traite, etc., qu'on recherche des choses en particulier, on obtient du chromatogramme beaucoup plus simple. Et par exemple, ici, on voit un chromatogramme en haut et en bas, c'est le même chromatogramme sans échantillon, ce qu'on appelle en blanc. Et tout ce qui se trouve et qui n'a pas de pic dans le blanc et qui a un pic dans l'échantillon, c'est quelque chose qui vient de Mars. Et vous voyez qu'on a trouvé ces molécules. Les ronds verts, ce sont des atomes de chlore, noir, des atomes de carbone et les petits blancs sont les atomes d'hydrogène. Donc là, on a des chloro-hydrocarbone, donc des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont des molécules qui contiennent du carbone et d'hydrogène, des chaînes. et donc également du chlore puisqu'on est sur Mars et que le sol de Mars est extrêmement chloré. Il y a ces celles de perchlorate, donc ces celles de chlore qui se trouvent partout. Une fois qu'on a trouvé ces molécules, on n'est pas si contents parce qu'on est contents d'avoir trouvé des molécules. On les cherchait quand même depuis 1976. Celui qui cherchait également les molécules et n'a pas réussi à en trouver. On est dans la première découverte de molécules organiques sur Mars. Mais par contre, on pense qu'elles n'étaient pas présentes sous cette forme. Le carbone est martien, le chlore est martien, mais on pense qu'on a formé des réactions entre le chlore et le carbone dans nos fours puisqu'on chauffe à 1000 degrés, on fait de la chimie. Quand on chauffe à 1000 degrés des celles de perchlorate, on va former de l'oxygène et de l'HTL. Le HTL va réagir avec d'autres molécules pour chloriner ces molécules. Et donc, le travail de laboratoire qu'on va faire ensuite, c'est pour rechercher les potentiels précurseurs de ces molécules. Alors, ce n'est pas possible qu'ils soient présents comme tels dans le sol. C'est possible qu'on ait, donc là, c'est du chlorobenzène, c'est possible qu'on ait du chlorobenzène sur Mars. Mais on ne pense pas. On pense qu'on a formé ce chlorobenzène à partir de molécules plus complexes auxquelles on a rajouté du chlore et qu'on a dégradé en plus petit peu également. Donc, ce qui est assez... Je ne sais pas si c'est à la suite. Au fur et à mesure, on a réussi à trouver plus de molécules. Donc, ces molécules, ces quatre premières molécules, le papier est sorti en 2015, sachant que c'est un échantillon qui a été fourré en 2013. Vous voyez, déjà deux ans pour trouver les molécules et publier. Ensuite, quand on a fait des manines de laveau, on a pris de l'acide benzoïque qui est un potentiel précurseur du chlorobenzène. On l'a mis en présence de l'hyperchlorate, on a fait des expériences dans les conditions de SAM, etc. Et en fait, on a trouvé qui formait du chlorobenzène, mais qui formait aussi du dichlorobenzène, donc avec deux clores. Et donc là, quand on a fait ces manines et qu'on les a présentées à des conférences, on nous a dit ben, en ce cas, pourquoi vous ne trouvez pas de dichlorobenzène dans le résultat SAM ? Donc, on est retourné sur les résultats de 2013 pour rechercher spécifiquement du dichlorobenzène et en fait, on l'a trouvé. Il était tellement petit, perdu dans le trou épique, on ne l'avait pas vu directement. Et en le recherchant spécifiquement, on l'a trouvé. C'est un article qui a été publié, soumis par Cyril Zopa dans une revue scientifique et qui est en train d'être revivée. On attend le résultat pour la publication. Et puis, en parallèle de ça, on a trouvé des molécules qui contiennent du soufre et pas du chlore dans des températures qui sont plus hautes. Donc, ces molécules, on les a trouvées en chauffant l'échantillon entre 200 et 400 degrés. Ces molécules-là, on les a trouvées en chauffant l'échantillon à plus de 600 degrés. Donc, on avait déjà enlevé tous les verts chlorates à cette température. C'est pour ça qu'il y a un coup de chlore et on a trouvé des molécules soufrées. Pareil, on pense qu'elles ne sont pas soufrées, qu'elles ne sont pas telles qu'elles dans l'échantillon, qu'elles sont plus grosses dans l'échantillon et qu'en chauffant entre 600 et 1000 degrés, on a cassé les molécules et éventuellement qu'on a rajouté des soufre également puisque c'était dans des échantillons qui contiennent des sulfates ou des minéraux qui contiennent du soufre. Donc, on fait pareil des expériences de labo pour savoir quels peuvent être les précurseurs. Et cet article a été publié par J.A. Greenbrough en 2018. 2018, c'est un échantillon qui a quand même été trouvé en 2013. Et en fait, sur ce même échantillon, je suis en ce moment en train de travailler sur une nouvelle molécule qu'il a retrouvée. Pareil, on a recherché, on a fait des hypothèses pour savoir. Donc, ça serait la plus grosse molécule. Là, on a 6 carbones, sur la nouvelle, il y en aurait peut-être jusqu'à 10 carbones. C'est assez intéressant. Et donc, je suis en train de travailler sur l'écriture de ce papier, toujours sur un échantillon qui s'est passé en 2013. Le papier sera probablement soumis en 2019, publié en 2020. Vous voyez le temps que ça prend à cause de la complexité des échantillons. Et que me rende, ce qui est assez intéressant sur le point de vue minéralogique, c'est les autres instruments qui ont réussi à déterminer la composition minéralogique de Cumberland et notamment la présence de smectite à 20%. Smectite, c'est une argile. Et les argiles, ce sont des feuillets. Vous voyez, les feuillets d'argile. Entre ces feuillets, c'est facile de faire passer des molécules. Déjà, entre ces feuillets, il y a beaucoup d'eau qui passe. L'argile, elle est formée uniquement quand il y a eu de l'eau liquide pendant un certain temps. Les molécules qui seraient dissoutes dans cette eau, elles seraient emprisonnées à l'intérieur des feuillets. Et ces feuillets, sur le plus long terme, ça aiderait à préserver les molécules. C'est pour ça que les argiles, ce sont vraiment des très bonnes candidates, les meilleures candidates pour rechercher les molécules organiques avec une préservation sur des temps géologiques de 4 milliards d'années. Et comme par hasard, comme par hasard, on vient de 20% de ce métier. Finalement, ce n'est pas tant un hasard. On aurait pu y réfléchir plus tôt parce qu'en fait, on ne sait pas la composition de l'échantillon avant de la forêt. Et on a trouvé à posteriori que les 20% d'argile, finalement, c'est ça qui a permis probablement la préservation des molécules. Donc, le cratère Ville, il était... Donc, on sait que c'était un lac d'eau liquide. C'est 150 km de diamètre, je rappelle. Et un lac d'eau liquide, d'eau douce, de l'eau potable, on a bien dit dans notre chef de mission, qui comportait tous les éléments nécessaires pour que la vigue s'apparaisse. Donc, on avait de l'eau liquide pérenne, on avait des conditions de pH neutres, on avait de l'énergie, l'énergie solaire, et on avait la présence de l'eau légule organique simple. Tous les ingrédients de la nitabilité. Donc, il n'y a pas... Pourquoi de l'eau douce ? Je ne vais pas le savoir. Alors, en l'occurrence, alors pourquoi, je ne sais pas. mais le cratère était rempli d'eau douce. Et donc, on a trouvé la présence de ces molécules simples. On va rechercher maintenant des molécules plus complexes. On ne sera pas capable, avec ça, de trouver des molécules biologiques, mais on est éventuellement capable de détecter ce genre de molécules. qu'on est en train d'optimiser l'expérience pour détecter des acidalités en ce moment. Et... En tout cas, aujourd'hui, on a parcouru plus de 20 km et Curious City, c'est un peu un robot grimpeur. On a fait 370 mètres de déniés positives, ce qui est énorme pour un rover sur Mars. Vous voyez la position aujourd'hui, les 20 km qui ont été parcourus et les 4 ans qui sont prévus avant la fin du budget pour Curious City. Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir, mais surtout d'arriver sur différentes couches. Donc, en ce moment, on est sur une couche qui est une... C'est une couche d'hématite en quelque sorte. C'est une... C'est une couche d'hématite et juste après cette couche d'hématite où on est, on va tomber sur une couche d'argile. Donc là, on attend ça avec impatience pour les molécules organiques parce qu'on sait que l'argile, c'est les meilleurs préservements de molécules organiques. Et après cette couche d'argile, on monte en porte dans le phyton central et on accèdera à une couche de sulfate. Et les sulfates, c'est également intéressant pour la préservation des molécules organiques à plus haute température. Curiosity, jusqu'à aujourd'hui, ça a été un grand succès. Il y a eu plein de... Le but du rover, c'était de déterminer si Mars était habitable il y a 4 milliards d'années. Il l'a reprendu par la positive à cette hypothèse. Effectivement, le cratère Gay était habitable il y a 4 milliards d'années. Ça veut dire que tout Mars était habitable. L'habitabilité, c'est localisé quand même. Donc là, c'est de localiser le cratère Gay le cratère Gay il y a 4 milliards d'années était habitable. Après, qu'est-ce qu'il a été habité ? C'est une autre question. On avait vu en fait un coup de fil d'Obama. Là, il est dans Air Force One, on dirait pas, mais il est dans un avion en train de nous féliciter. C'était pour l'atterrissage du Curiosity. Et même, c'était les chiots, je crois, en 2012, probablement, puisque vu le Doodle, et en fait, c'est 4 hétrofusées dans le Doodle du jour le jour de l'atterrissage. Et donc, les futurs échantillons, le Curiosity est sur la couche thématique, là, et on va atteindre la couche d'argile et puis ensuite, on va remonter un peu plus sur la couche de sulfate et puis à la fin, ça sera la fin de la mission normalement dans 4 ans, en espérant vraiment qu'on puisse atteindre cette couche de sulfate, mais les géologues qui sont 95% de la mission, dès qu'ils voient un calou, ils veulent tirer dessus, ils veulent faire des choses, donc nous, en tant que chimistes organiciens, on n'est pas très contents parce qu'on voudrait bien avancer sur la couche d'argile et sur la couche de sulfate. En théorie, la couche d'argile, on aurait dû l'atteindre après 2 ans de mission, ça fait 6 ans qu'on a la mission qui est en cours et on est toujours en fait sur la couche des matites. Vous voyez des problèmes à régler et plein de choses. Mais bon, ouais. Et on a des problèmes de roues sur Curiosity, vous avez peut-être entendu, mais il y a des gros trous, on a dû élaborer des nouvelles stratégies, par exemple, de rouler en marche arrière, ça faisait moins de poids sur les roues avant, ça permettait de préserver un petit peu plus les roues, mais a priori, sur les 4 ans à venir, ça ne posera pas trop de problèmes. Et on peut se regarder vue d'orbite avec les orbiteurs, vous voyez Curiosity ici, avec en fait les traces de roues qui sont derrière. Pour les sceptiques qui penseraient qu'on est dans un jardin en Chiffillais et pas aller voir sur Mars, on a le petit rover qui est sur Mars ce prix d'orbite. On avait même réussi à synchroniser l'atterrissage avec un orbiteur pour prendre le parachute de Curiosity qui descendait en photo depuis l'orbite. C'est des images assez impressionnantes de l'atterrissage de Mars qui ont réussi à synchroniser les deux missions pour que nous prenions une photo de l'autre à 60 millions de kilomètres. Donc maintenant, je vais vous parler de cette petite partie assez récolote que j'appelle la paléo-astrochimie finalement. En fait, c'est des réanalyses de missions passées puisque les résultats sont relativement complexes et je me disais pour trouver quelque chose il faut aller le rechercher spécifiquement plus que de regarder un petit peu globalement à quoi ça ressemble et d'essayer de trouver des choses. On s'est dit ok, on a trouvé du chlorobenzène avec Sam sur Mars, on va aller rechercher spécifiquement le chlorobenzène sur les résultats Vikings de 1967. Donc, il y a eu beaucoup de challenges associés, donc le travail est guidé par la thésarde de Pétis à Gozman et le premier challenge ça a été de retrouver les données parce qu'aujourd'hui tout est mis sur le PTS mais en 1967 ça n'existait pas et donc retrouver les données ça a été un vrai casse-tête. Les données étaient retrouvées d'abord sous forme digitale qui ressemblait à ça et en fait on n'a jamais réussi à comprendre ce code. J'invite quiconque qui veut regarder ça et qui veut essayer de décrypter le code à venir vers moi et on a mis ça sur internet sur des forums de geeks informatiques qui voudraient craquer des codes etc. Forcément les gens qui ont fait le code sont doucement parce que 1937 c'était déjà des presque retraités à cette époque donc aujourd'hui donc voilà c'est C'est du martien C'est du martien et donc heureusement on a trouvé des microfilms qui a priori correspondent à la même chose et qui sont des spectres de masse et si on aligne ces spectres de masse on va reconstituer un chromatogramme sauf qu'en fait ces spectres de masse donc ils comprennent les masses de 32 jusqu'à 250 et ce qu'il faut c'est les scanner et le digitaliser un par an c'est à dire masse par masse donc on va prendre l'échantillon on va zoomer dessus et on va cliquer sur chacune des masses donc on va dire ben voilà l'échelle en Y elle monte jusqu'à 1438 donc l'échelle donc ce pic là c'est 1438 et donc il y a des logiciels spéciales de digitalisation on va cliquer sur chacun des 250 pics et on va avoir des résultats en grec en fait de ces 250 pics sachant que pour chaque analyse il y en a 400 comme ça et qu'il y a une dizaine d'analystes donc bon ça prend du temps si on pouvait prendre les scott ça serait un petit peu plus un petit peu plus rapide et en l'occurrence en recherchant spécifiquement sur un aspect de masse les masses correspondent au chlorobinzène qu'on a détecté sur l'âme à 2015 donc les masses que je vous ai représenté ici c'est 112 et 114 d'ailleurs 112 et 114 pourquoi ? parce qu'on est avec un atope de chlore le chlore il a deux isotopes le 35 et le 37 et donc la masse 112 c'est le chlorobinzène avec un isotope du chlore 35 et le 114 c'est un isotope du chlore à la masse 37 donc on peut même faire un rapport d'isotope du chlore qui est à peu près de 1 sur 3 et qui est le même que sur Terre c'est un autre résultat intéressant et là vous voyez sur Vicking en zoomant sur la masse 112 et 114 à un scan en particulier d'un run en particulier et bien Mélissa elle a pu trouver 112 et 114 qui ont un ratio d'à peu près 1 sur 3 c'est donc du chlorobinzène donc en 2018 elle a publié le papier année dernière qui présentait pour la première fois la détection de chlorobinzène sur Vicking sur des données qui datent de 1976 donc quand je me dis que ça prend du temps et que c'est compliqué qu'il faut vraiment chercher spécifiquement quelque chose pour pouvoir le trouver ça me rend un autre exemple le rend plus profond avec Vicking la troisième partie martienne avant de partir plus loin dans le système solaire ça va être le support laboratoire et l'émission de terrain et les échantillons analogues pourquoi ? parce qu'en fait finalement c'est la plus grande partie de notre travail c'est de travailler en laboratoire pour faire de la chimie analytique pour essayer de comprendre les résultats pour décrypter les résultats comme on tient sur Mars et aussi pour préparer les futurs échantillons donc là c'est pas de Groenland et c'était très sympa et malgré le sourire vous pouvez voir que c'est un petit peu lourd et que les émissions de terrain c'est quand même c'est génial mais c'est extrêmement fatigant parce qu'on travaille on travaille 15 à 18 heures par jour surtout au moins un an mais ils déchourent à peu près 24 heures par jour et le maximum sur une semaine ou sur deux semaines et c'est tellement tellement instructif je vais vous raconter une de nos autres missions de terrain pour vous montrer le type de choses qu'on fait mais là d'abord on va parler des instruments de labo haute fidélité qu'est-ce que c'est que ça ? c'est ce qu'on fait en laboratoire et en fait on a différents types d'instruments sur lesquels on travaille en laboratoire on travaille pas c'est les échantillons qu'on obtient de Mars finalement ou d'ailleurs là en l'occurrence pour ça on est sur Mars c'est pas tous les jours qu'on en obtient alors qu'en laboratoire on peut faire des manus tous les jours qu'est-ce qu'on a comme type d'instruments de laboratoire haute fidélité on a d'abord ce qu'on appelle la claude fidélité on appelle ça le testbed donc le testbed c'est SAMGIS donc c'est l'instrument qui a été construit en tant que sper c'est l'instrument quand on construit un instrument on en voit dans l'espace on ne construit jamais en un seul exemplaire on le construit en plusieurs exemplaires il y a un sper au cas où le modèle de vol il y a un problème au tout dernier moment on va le remplacer par le modèle de rechange après il y a les modèles de test ingénieur il y a des modèles de test électronique donc on a fait plein de modèles qui sont construits c'est pour ça aussi que ça coûte cher de construire des instruments spatiaux il n'y en a pas qu'un seul qui est construit il y en a plusieurs et donc le modèle de rechange une fois que le modèle de vol est parti et bien on l'utilise pour faire des tests haute fidélité là en l'occurrence il se retrouve dans une chambre qu'on appelle une chambre martielle parce que dans cette chambre on a les conditions de température et de pression qu'on a sur Mars c'est-à-dire 7 millibars du CO2 etc avec très très peu d'oxygène voire pas du tout donc on se retrouve vraiment avec un instrument qui est le même qu'il est sur Mars dans les conditions dans les mêmes qu'il est sur Mars on peut faire pas mal de tests et notamment à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience avant que vous voyez sur Mars on la teste sur le test bed pour être sûr que ça ne va pas faire planter le revers on fait de plus en plus de science d'ailleurs c'est vraiment un modèle d'ingénieur sur lequel on fait de plus en plus de science donc c'est vraiment vraiment super intéressant ensuite il y a les modèles qui sont des sous-parties de ça au LATMOS on a la réplique c'est une des répliques électroniques ou ingénieur de la partie chromatographique puisque c'est celle qui a été faite en France on est responsable de cette partie on fait des tests là-dessus donc elle est couplée avec un spectromètre de masse de laboratoire pas avec le spectromètre de masse de SAM mais toutes les tests tous les tests sur les colonnes chromatographiques et tout ça on les fait sur ce modèle ensuite encore moins reproductibles mais toujours très intéressant c'est d'autres raisons ce sont les breadboards où en fait ça c'est celui que j'avais monté à la NASA où j'avais représenté finalement toutes les sous-parties de SAM avec des choses qui ressemblent donc j'avais pris un four SAM les lignes c'est pas du tout une SAM mais par contre elles ont le même matériau que SAM elles ont la même longueur que SAM elles ont la même température que SAM donc on essaye d'être le plus proche possible même si on sait finalement qu'on n'est pas dans les conditions exactes telles que c'est dans le testbed sachant aussi que plus on va vers la haute fidélité donc du breadboard au testbed instrumental au testbed complet plus c'est difficile de faire des expériences une expérience sur le testbed ça dure deux jours presque alors qu'une expérience là-dessus ça va durer une heure deux heures et donc en encore moins haute fidélité on a les instruments de laboratoire ce qu'on achète donc là c'est un GC-MS de laboratoire ici c'est la partie GC donc pas du tout miniaturisé miniaturisé comme ça peut être sur ça la partie GC la partie MS de très bonne résolution beaucoup plus que ça etc. mais ça ça nous permet de faire le travail de tous les jours en laboratoire et notamment ce fameux travail de recherche de précurseurs dont je vous parlais on avait le chlorobazène qu'on avait découvert sur Mars on pense que la combinaison du chlore et du carbone s'est faite dans nos fours donc on a recherché des potentiels précurseurs dans cette molécule on en a testé plusieurs donc des noyaux aromatiques avec différents groupements acides carboséliques ou même alcool qui va présenter le ciel qui est alcool et ce qu'on s'est rendu compte c'est que finalement il fallait des groupements réactifs pour pouvoir former du chlore en présence de perchlorate et dans les conditions de chauffage de ça donc en fait on a mélangé ces molécules avec du perchlorate on a chauffé à la même température que ça et on obtient chlorobenzène dichlorobenzène trichlorobenzène c'est suite à ces résultats qu'on nous a dit après oui mais là vous voyez du dichlorobenzène pourquoi vous voyez pas sur Mars puis qu'après on allait nous rechercher dans les résultats et qu'on l'a finalement trouvé c'est avec ces expériences et ce qui est intéressant aussi c'est que selon un papier de Bénère en 2000 cette molécule l'acide mélytique en fait c'est une molécule métastable qui serait le produit final de la dégradation de molécules biologiques donc ça reste intéressant c'est un précurseur potentiel de ces molécules alors ces molécules on les utilise non seulement pour essayer de faire nos expériences mais après on les mélange à des sols on les mélange à des sols qui sont des sols analogues et on fait des expériences pour savoir par exemple c'est assez mélytique pur ou mélanger à un sol si je le soumets au rayonnement UV de Mars ou au rayonnement cosmique de Mars ou à la température de Mars tout ensemble etc est-ce que il va résister parce que finalement s'il ne résiste pas il n'aurait jamais pu résister 4 milliards d'années jusqu'aujourd'hui donc on regarde on regarde les stabilités tout ça on utilise des expériences qui sont disponibles dans les instituts français soit au lac moros soit dans d'autres laboratoires soit le sac de ton soleil sur le plateau de Saguen et donc on les utilise on les étudie non seulement seuls mais on les utilise dans des analogues et ces analogues c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles on fait les études de terrain également et là je vous présente quelques analogues de Mars et vous verrez qu'en analogues on n'a pas Mars Mars dans le labo on n'a pas on est obligé de prendre des caractéristiques de Mars et de trouver des sols sur Terre qui vont avoir ces caractéristiques alors c'est impossible de trouver un sol qui réunit toutes les caractéristiques de Mars alors on va prendre un sol du désert d'Atacamarou celui-là ses caractéristiques martiennes c'est qu'il est très aride très pauvre en matière organique et en vie c'est un des sols les plus pauvres en vie qu'on connaît sur Terre finalement et qu'il a des Occidents donc ces fameux ces fameux Occidents qui rendent Mars rouge ce sont les rouges également ce sont les Occidents donc il a ça mais il y a plein d'autres caractéristiques qui ne sont pas du tout comme Mars c'est pas du tout la minéralogie martienne ni rien le JSC Mars One c'est un peu un standard martien qui minéralogiquement celui-là il est très proche de Mars par contre il est plein de vie donc là c'est pas un peu différent de Mars vous voyez encore une fois il est un petit peu dans le Japon et donc on fait plein d'expériences là je vais baser tout détailler les résultats pour vous montrer qu'on fait vraiment quelque chose dessus et donc on utilise ces différents analogues pour les différents routes et quand on est en manque d'analogues on va fabriquer notre propre analogue là par exemple c'est un travail que j'ai effectué où on a pris vous vous souvenez du diagramme où on a les différentes minéralogies du sol de Cumberland j'ai pris ce diagramme et j'ai récupéré tous les minéraux qu'on a pu trouver sur Terre qui ressemblent à ceux qu'on a analysés sur Mars et je les ai mélangés dans les mêmes proportions donc vous voyez il y a une quinzaine de différents minéraux qui sont ensuite mélangés et ensuite je vais rajouter du percorate je vais rajouter plein de choses je vais passer dans le test bed de ça etc pour voir si on obtient les mêmes résultats que sur Mars pour confirmer que ce qu'on a trouvé c'est réel donc l'analogue c'est vraiment vraiment essentiel alors souvent c'est des endroits vraiment sympathiques mais des fois en fait on va juste là c'est quand je faisais ma thèse à l'école centrale il y avait une barbe de seau en face donc là c'est le château du barbe de seau en fait j'allais ramasser de la terre en bas au niveau des fleurs parce que j'avais beaucoup de vie au niveau des fleurs donc là c'est plus du tout au niveau analogue mais c'est un sol mais c'est un sol avec un témoin positif on sait qu'il y a quelque chose si on ne trouve pas avec nos méthodes là-dedans si on ne trouve pas de molécules c'est-à-dire qu'on n'en trouvera pas sur Mars et donc je vais juste passer assez rapidement là-dessus parce que c'est sympa mais je voudrais parler après bien de Titan donc en fait c'est une expérience qu'on avait faite au Svalbard donc qui est dans le Cercle Arctique où on avait sur un bateau amené tous les instruments de Curiosity et d'ExoMars commission qui part en 2020 et on analysait des sommes complètement inconnues et en deux jours on pouvait dire en gros s'il y avait une avis sur ces sommes ou pas avec les mêmes instruments que ceux qui se trouvent sur l'émission martienne donc on avait un bateau pour aller aller récolter nos échantillons on les ramenait sur notre bateau mère où on avait tous nos instruments et là c'est un des des analogues finalement qu'on avait réussi à trouver donc ici il y avait toute une partie biologique et on avait des types de minéraux très différents entre le haut et le bas de ces échantillons donc on allait collecter les échantillons on les racontait dans les hydrées des petits tubes on les ramenait au bateau sur le bateau c'est mon GCFS que j'avais installé donc c'est complètement différent du laboratoire il faut déjà penser qu'il faut attacher parce qu'il y a des vagues sur le bateau et vous avez des cordes qui pensent mais en fait c'est des cordes qui scellent bien mon spectre de masse au sol sinon il y a tout qui tombe vraiment et donc les systèmes de sécurité et donc là c'est le four en général c'est sous une hotte bon voilà c'était un petit peu au milieu du plat et il y avait les gaz qui se retrouvaient juste derrière on avait tiré des lignes super dents parce qu'on avait quand même pas le droit de mettre les gaz à l'intérieur etc mais bon c'est super intéressant là on avait un vrai board donc c'est le chromato de MoMA HCMS qui est pour ExoMars 2020 le vrai et je l'avais couplé avec un spectromètre de masse de laboratoire et on avait obtenu des résultats relativement intéressants et notamment sur trois sommes différents sur donc là c'est le blanc on a retrouvé donc le blanc on voit quand même qu'il y a des pics c'est normal et ici c'est une distribution de molécules qui correspond à un sol où il y a eu de la vie mais il n'y en a plus aujourd'hui c'est à dire que toutes les molécules qui sont fragiles on ne les retrouve plus par contre il y a plein de molécules qui correspondent à des molécules de vie dans des distributions de vie qui sont présentes c'est à dire c'est un sol où il y a eu de la vie mais il n'y en a plus et ce sol là c'est la distribution moléculaire elle montre qu'il y a de la vie sur cette vie sur cette distribution on voit notamment ces fameux C12, C14, C16 donc les fameuses répétitions de mon paire de carbone il y a des acides aminés il y a de l'acide phosphorique qui serait de la dégradation de l'ADN et il y a plein de choses en fait qui disent que c'est de la vie donc vous voyez qu'avec un instrument qui va partir sur mars en 2020 qui va chercher la vie on est capable de dire sur un sol complètement un sol préconnu Oswald Bard de dire voilà cet échantillon il y a eu de la vie mais il n'y en a plus cet échantillon il y a de la vie etc donc c'est plutôt prometteur et donc c'est quand même assez sympa un château on fait des photos menées in black pour montrer qu'on est là bah que ça va coûter à l'aide et on a vu l'efficace de sauvetage il y avait un bateau qui est ouvert en boat qui était parti sur la couche de glace et ils ne pensaient pas qu'on somme autant de carburant en fait ils n'arrivaient plus à rentrer donc en fait vu que notre bateau a fait la prise de glace on est parti leur donner du carburant donc on est allé faire des glaces à 80 degrés de l'or c'était très très sympa donc on va s'éloigner un petit peu plus de Mars maintenant et on va aller au niveau de Jupiter alors Jupiter non en fait c'est une géante gazeuse ça ne nous intéresse pas pour l'exobiologie il n'y a pas de vie par contre les satellites de Jupiter nous intéressent énormément et notamment quatre satellites Calisto et Okalimède et surtout surtout et surtout Europe ici c'est juste une image pour montrer c'est assez intéressant de voir les ombres donc les satellites sur Jupiter avec les satellites c'est juste parce que c'est compliqué et Europe alors pourquoi Europe nous intéresse autant Europe c'est ce qu'on appelle un monde océan ou un satellite glacé c'est à dire c'est une couche de glace qui fait 5 à 10 km d'épaisseur sur toute la planète et en dessous il y a un océan d'eau liquide salée qui fait peut-être une centaine de km d'épaisseur Europe et la Terre à l'échelle et l'eau sur Europe et l'eau sur la Terre à l'échelle si on enlève toute l'eau des océans de la Terre c'est très superficiel il y en a pas si on enlève toute l'eau de l'océan de l'Europe vu que la planète c'est un océan et bien finalement il y a plus d'eau en quantité absolue sur Europe que sur la Terre d'eau liquide c'est ça qui est intéressant et non seulement il y a de l'eau mais il y a beaucoup de sel en surface toutes ces zones rouges que vous voyez là c'est des photos de surface vraiment des vrais photos avec une bonne résolution on voit des zones rouges tout ça sont des sel on s'imagine que s'il y a des sel en surface l'océan est probablement salé à l'Ontario c'est extrêmement salé en fait il y a d'autres mesures qui ont été faites pour montrer que cet océan était salé et je vous ai dit que la couche de glace elle fait 5 à 10 km d'épaisseur c'est un peu beaucoup pour aller creuser pour aller voir l'océan mais on a de la chance c'est que l'océan se répond dans l'atmosphère enfin dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas d'atmosphère mais en extérieur il y a ces jets c'est le geyser c'est plus hoops en anglais c'est panache je n'ai jamais trouvé une fonction qui était vraiment apparemment panache c'est la meilleure et ces panaches en fait d'eau qu'on peut voir ça permet à l'océan du sous-sol de se répondre à l'extérieur ce qui permet pour faire une analyse de l'océan non plus d'aller creuser mais d'aller trouver ces panaches pendant qu'ils sont en train d'être éjectés c'est une mission une mission qui va partir en 2024 qui s'appelle Clipper c'est une mission qui a pour lui étudié la vitabilité d'Europe comme je vous ai dit avant d'aller dans le champ de la vie on va chercher la vitabilité le contexte Clipper elle n'a aucun instrument qui va permettre de trouver la vie dans les panaches par contre elle a plein d'instruments qui va permettre de comprendre la vitabilité d'Europe et c'est une mission préliminaire à une mission pour aller chercher de la vie bon en l'occurrence on devait avoir un instrument qui a recherché de la vie dessus et il a été déscopé au dernier moment après la NASA c'est bien mince on ne veut plus aller chercher la vie donc on va faire une autre mission pour aller vraiment chercher la vie ça a été un petit peu complexe ça l'est un peu toujours c'est à dire que la NASA peut faire un atterrisseur sur Europe une fois qu'on aura plus le détail sur la vitabilité sur la surface d'Europe parce que bon on sait qu'il y a de la glace on a de la bonne résolution mais on n'a pas une résolution au mètre c'est à dire est-ce que c'est des pics sur lesquels c'est impossible d'atterrir ou alors est-ce que c'est une surface relativement pleine comme ce dessin d'artiste donc en début d'année dernière on était censé avoir de l'argent pour faire une mission Europe à l'égard c'était de l'argent qui avait été promis par un sénateur qui malheureusement à l'élection de mi-mandat est tournée du côté républicain donc c'est un sénateur démocrate qui une fois que le sénateur républicain est passé après l'élection de mi-mandat on a perdu l'argent si vous avez promis pour Europe à l'élection mais ça a été uniquement repoussé on va dire on espère c'est donc Europe à l'élection c'est vraiment pour aller rechercher de la vie cette fois c'est il y a plus de discussions possibles on va rechercher de la vie passée ou même présente et même présente c'est des instruments très différents qui vous permettent d'aller chercher de la vie passée ou d'aller chercher la vie présente et là on va chercher les deux donc au lieu de faire un appel d'op pour une Europe à l'élection la NASA on a décidé de faire un programme qui s'appelle un concept pour l'European à l'heure ici qui a un financement sur deux ans et on espère que dans deux ans il y aura le financement pour l'European à l'heure donc en gros on est en train de préparer un instrument avec les américains qui s'appelle Emily le principal investigateur donc le responsable est américain c'est nos collègues du Godard dans le Maryland et donc dans deux ans normalement on aura un instrument qui sera prêt à être proposé s'il y a un appel d'op pour faire le European à l'heure donc on attend tout ça et et donc de la même façon que sur Mars et bien sur Europe on va chercher des analogues faire des expériences sur Terre on va faire de la chimie sur Europe on est obligé d'abord de comprendre comment cette chimie se fait sur 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 les environnements similaires et pour pouvoir designer les bons instruments et pour avoir d'interférences etc le lac d'Europe est extrêmement salé donc on est deux lacs extrêmement salés sur Terre avec des selles similaires à ce de l'océan sud-mosellique d'Europe c'est le lac Mono en Californie et le lac Tires en Espagne donc le lac Mono on a des échantillons forcément c'est en Californie on a des collègues en Californie donc ils m'ont envoyé des échantillons et je viens d'obtenir un financement pour aller récolter des échantillons au lac Tires donc normalement dans quelques mois je vais récolter ces échantillons passer ces échantillons dans les expériences qu'on prévoit de lancer sur Europe pour rechercher de la vie et voir si ça marche s'il y a de la vie et des selles est-ce que ça va pas interférer et donc c'est toutes les études d'analogues les mêmes qu'on fait sur Mars mais bon avec des environnements très différents un autre analogue d'Europe sur Terre c'est les lacs sous-glaciaires comme le lac Vostok en Antarctique donc là ce ne sont pas des lacs salés mais ce sont des lacs pour évoluer complètement indépendamment de la surface et là on va finir un petit peu plus loin encore dans le système solaire au... ouais au consulteur au niveau de Saturne et Saturne comme Jupiter la planète en est le même on s'en fiche un petit peu c'est une géante gazeuse on s'en fiche pas du tout à plein de niveaux mais pour moi au niveau de sa biologique ça m'intéresse pas pas pour mes expériences et par contre Saturne c'est comme comme Jupiter elle a plein de satellites on en a une soixantaine on en a qui sont découvertes régulièrement il y a notamment le plus gros satellite du système solaire le Titan qui est un satellite de Saturne et donc un autre satellite d'intérêt c'est Encelade Encelade en fait c'est un peu la Europe de Saturne c'est la même chose c'est une couche de glace c'est un monde d'océan c'est une couche de glace c'est un océan et puis plein de geysers encore plus de geysers d'ailleurs que sur Europe vous voyez là c'est une photo des geysers d'Encelade donc c'est vraiment énorme c'est une représentation d'artiste pour montrer la couche de glace l'océan l'océan qui est en contact avec la couche rocheuse donc ça c'est important pour l'apparition éventuelle d'une forme de vie et donc cet océan qui se réponde en surface par les geysers et au niveau du pôle sud c'est uniquement au niveau du pôle sud d'Europe dans ces landes on voit ces quatre qu'on avait des tiger stripes comme un crime petit comme ça qu'en plus des ronds c'est damas c'est que des pays en bière en fait les geysers c'est dans la bière acte la série et donc c'est de ces quatre stripes que s'échappent les geysers il y a tellement d'eau qui s'échappe de ces geysers qu'en fait ça crée un anneau de Saturne si je regarde sur l'image d'anneau vous voyez cet anneau de Saturne c'est l'anneau E c'est uniquement les rejets d'eau dans ces landes donc ça c'est l'orbite dans ces landes et c'est uniquement les rejets des geysers dans ces landes c'est là on voit également l'anneau sur l'ancienne c'est là on se regarde et l'anneau donc l'anneau est créé par les rejets dans ces landes ça me montre qu'il y a quand même d'élargument du verre mais là où on va finir c'est sur Titan Titan c'est le plus gros satellite de Saturne et le plus gros satellite du système solaire il y a plein d'intérêt pourquoi on est si intéressé par Titan d'une part il y a une chimie organique extrêmement complexe sur Titan on sait qu'il y a plein de molécules là c'est pas comme sur Mars on va aller chercher pour savoir si on va là on sait qu'il y en a plein mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau de complexité ils ont réussi à atteindre et on sait que la chimie c'est en atmosphère et qu'elle va condenser jusqu'à la surface on sait également que Titan elle a un cycle qui ressemble au cycle de l'eau sur Terre c'est à dire il y a des lacs il y a de l'évaporation il y a du pluie il y a des rivières il y a des marées sur les lacs etc sauf que les lacs ce n'est pas des lacs d'eau liquide ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide des hydrocarbles liquides mais il y a quand même ces zones moins liquides et enfin Titan c'est également un monde océan si on regarde la coupe de Titan il y a un lac d'eau liquide probablement avec de l'ammoniaque seulement il se retrouve coincé entre deux couches de glace il y a une couche de glace au-dessus et une couche de glace en-dessus donc il est un petit peu moins intéressant que les océans d'Europe et dans ces lacs il y a un super intéressant surtout dans le sens où il y a 3 milliards d'années cet océan la couche de glace supérieure était très fine et permettait des échanges entre l'océan et la surface en surface on sait qu'il y a plein de molécules organiques l'océan c'est de l'eau liquide ça ressemble un petit peu au système d'arête donc jusqu'où la chimie elle n'est plus évoluée finalement Titan c'est un laboratoire assez éclair c'est un laboratoire chimique avec des conditions extrêmes et on va pouvoir aller investiguer la chimie primitive et Mars il y a deux signatures assez longues parce que Titan finalement réunit toutes les caractéristiques de l'habitabilité de l'énergie la présence de solvents de l'eau ou du méthane la présence de carbone etc. et d'énergie Titan on sait que la matière elle va être condensée en surface et qu'il y en a en avant plein seulement en vue d'orbite on ne peut pas regarder cette matière prononcée donc ces molécules qui évoluent jusqu'à des molécules qui sont peut-être très complexes jusqu'en surface on ne peut pas aller l'analyser en orbite par contre ce qu'on voit d'orbite on voit plein de choses d'orbite on voit qu'il y a plein de zones de différentes couleurs il y a des zones de bleuté des zones blouches des zones plus foncées des zones plus claires qui sont à seulement quelques dizaines de kilomètres d'intervalle ce qui nous impose finalement d'aller échantillonner plein d'environnements différents ce qui impose qu'on puisse se déplacer à la surface du Titan et déjà qu'on atterrisse à la surface ensuite qu'on puisse se déplacer pour aller échantillonner plein de zones différentes et c'est l'idée de Dragonfly puisque Titan finalement en fait sur Titan il y a une atmosphère qui est tellement dense que si on se met des ailes et qu'on va on s'envole donc c'est vraiment très facile le petit schéma il représente bien ça un petit vol alors qu'il est plus perturbé quand même sur Titan par exemple sur Mars en fait c'est impossible il faudrait avoir des ailes énormes et puis un corps tout petit pour pouvoir voler à la surface de Mars parce qu'il y a tellement peu d'attention mais Titan arrive à une atmosphère extrêmement dense qui permet le vol alors le vol autant plus léger que plus lourd que l'air le léger c'est le vol le fier par exemple ça marcherait super bien sur Titan plus lourd que l'air ce sont des avions ou bien des drones et donc ça marcherait super bien aussi d'autant plus que c'est pas uniquement l'atmosphère qui est 4 fois plus dense que celle de la Terre mais c'est aussi la gravité qui est beaucoup plus faible que celle de la Terre 7 fois plus faible que celle de la Terre donc en fait c'est vraiment facile de voler avec des engins plus lourds que l'air sur Titan et c'est toutes ces caractéristiques qui ont été utilisées par Elisabeth Turtle de EPL dans le Maryland pour designer un drone qui serait capable d'interrir de faire des expériences pour rechercher des traces de vie et de partir à plusieurs kilomètres de son premier lieu d'atterrissage et cette mission et bien c'est pas si parfumée parce qu'en fait elle a été présélectionnée elle a été présélectionnée en décembre 2017 par 12 missions dans le programme américain NASA qui s'appelle New Frontiers qui sont des missions de moins de 850 millions de dollars donc c'est du moyen budget là-bas en France 850 millions c'est toujours ce que je dis en Europe et donc elle a été présélectionnée par les 12 d'un NASA comment il procède ? il présélectionne deux missions parmi les 12 et c'est de là ils vont dire on vous donne de l'argent pendant un an pour montrer que votre concept est faisable donc ils vont nous donner nos forces et nos faiblesses il faut travailler sur les faiblesses de la proposal pour les rendre pour les éliminer finalement et on a rendu en fait donc on a plein d'années de financement pour travailler sur ce concept et en décembre il y a un mois on a rendu le rapport final et maintenant on attend juillet 2019 pour la sélection finale entre Dragonfly donc le drone sur Titan ou César c'est un retour d'échantillons cométaires notamment de la comète Churima-Pierre-Azimeco dont Jean-Pierre a parlé au tout début et mais bon on pourrait en retour d'échantillons en 2039 donc bon c'est bon bon là on est en 2034 on est arrivé sur Titan mais bon c'est quand même un petit peu plus excitant de la mission qu'un retour d'échantillons cométaires et donc voilà on attend sélection finale juillet 2019 donc vous pouvez regarder ce sera Dragonfly ou César en croisant les bords pour que ce soit Dragonfly pour qu'on envoie ce drone sur Titan pour rechercher la vie sur Titan on va atterrir dans des interdunes équatoriales et au niveau de l'équateur il y a des longues dunes de sable et de sable organique notamment et entre ces dunes il y a des zones qui sont relativement plates et en fait on atterrirait à la même époque que Reugens a atterri qui était la sonde européenne le Cassini Reugens et qui a atterri qui est la seule sonde qui a réussi à atterrir sur Titan et à prendre des photos qui a atterri il y a 20... qui a atterri en 2000... c'était 29 ans avant 2034 parce que la durée de l'année sur Titan c'est 29 ans et quand on atterrira en 2034 ce sera exactement la même perlème de l'année que Reugens ce qui nous donne beaucoup de confiance sur les perturbations conspériques etc. on les connait à cette époque de l'année sur Titan et on atterrit à peu près la même latitude des gamins qui sera à peu près au niveau de l'équateur donc là il y a deux années d'exploration nominale sachant que la durée elle est très peu contrainte c'est uniquement l'énergie sachant que l'énergie c'est une bulle nucléaire et qu'il y en a pour des années et des années donc en fait l'exploration elle sera contrainte par l'argent les premiers sites d'exploration envisagés on arrive sur la fin merci les premiers sites d'exploration envisagés vont être les dunes et les interdunes également des cratères d'impact donc c'est des impacts de météorites qui ont pu faire fondre de l'eau pendant des dizaines de milliers des centaines de milliers d'années qui auraient pu permettre d'avoir de l'eau liquide à la surface donc ça c'est assez intéressant ces cratères d'impact en fait on a jusqu'à 12 sites d'exploration possibles durant ces deux années d'exploration voire plus 12 sites séparés plusieurs dizaines de kilomètres chacun ce qui veut dire qu'on pourra se débrasser des centaines de kilomètres à la surface des titans avec Dragonfly les mesures scientifiques vont être faites principalement au sol il y aura quelques photos qui seront faites en vol et notamment les repérages de sites en fait Dragonfly va atterrir un endroit va faire un site B il va revenir se poser au site A on va analyser les données du site B comme B quand on a eu en vol etc après il va redécoller son site A il va aller repérer un site C toujours en vol et il va revenir atterrir au site B pour arrêter vous avez une question ? vous avez un ambit d'or pour les communications ? non c'est du direct to earth c'est pour ça qu'on a atterri à l'équateur qu'on ne peut pas aller au pôle nord donc il y a des gens qui nous disent ah il y a des lacs de méthane les lacs se trouvent au pôle mais on ne peut pas aller au pôle donc là c'est notre présentation des différents sites les dunes, les interdules les cratères d'impact et les cryovolcans qui sont en fait des volcans mais qui le font sur quoi une crache de la glace qui vient du sous-sol donc qui vient d'eau liquide donc c'est intéressant d'aller voir ces différents sites et les objectifs de Dragonfly il a quatre instruments Dragonfly qui va regarder l'habitabilité d'une part et les traces de vie donc les potentiels de biosignatures avec ces quatre instruments les quatre vont permettre de regarder l'habitabilité et un qui s'appelle Drams c'est le Dragonfly avec masse spectrometteur donc c'est un GCFS encore une fois et qui va permettre de regarder des traces de vie à la surface du titan et comprendre donc même s'il n'y a pas de vie comprendre jusqu'où la synthèse organique a pu progresser jusqu'à quel niveau de complexité la chimie a pu progresser et ça c'est extrêmement important d'autant plus que l'atmosphère du titan peut vous renseigner sur la Terre primitive l'atmosphère de la Terre primitive est mieux confrontée sur la Terre primitive et ce qu'il y a pu se passer sur la Terre primitive avant que la dièse donc on retrouve la même figure et puis on va rechercher toutes ces distributions en isotopes etc. avec Dragonfly et je vais juste vous parler une minute de comment on va procéder parce que c'est quand même assez sympa donc en gros Dragonfly va atterrir et va faire des sondages avec 3 de ces instruments si le jeu est intéressant on va décider en deuxième étape de faire un forage donc les forages on se retrouve sous les pattes en fait il y a des ordres de ski sous les skis en fait on va avoir deux forage et ces forage ils peuvent pas marcher comme sur Mars où on prend de l'échantillon et puis on le lâche parce qu'il n'y a pas de gravité parce qu'il n'y a pas assez forte pour faire ça donc en fait il y a un système pneumatique donc une sorte d'aspirateur qui va aspirer le sol une forêt et l'envoyer dans nos échantillons et ensuite on va faire des analyses en GCLS notamment et puis un autre système qui va regarder des molécules plus complexes pour rechercher des traces de vie et encore une fois même si ce sont les mêmes instruments les environnements sont tellement différents qu'il faut faire énormément de recherches en amont en laboratoire sur des analogues pour comprendre comment ça se passe notamment il y a de l'ammoniaque sur Mars l'ammoniaque sur Titan pardon l'ammoniaque on ne sait pas comment il réagit dans nos instruments et dans nos technologies dans nos expériences parce qu'on n'en utilise jamais pour Mars et également il y a plein 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 de molécules organiques sur Mars on est à l'état de trace de molécules organiques donc avec la même méthode le GCMS sur Mars on va avoir genre deux jolies de piques sur Titan il peut y avoir des milliers de piques donc on ne pourra pas les séparer donc il faut voir comment se comporte cet instrument en présence d'une saturation de molécules organiques donc pas à aller il faut trouver des analogues ou faire des analogues de laboratoire pour faire des expériences sur Titan c'est vraiment une mission un concept révolutionnaire ce qui est à force c'est sa faiblesse c'est un peu sa faiblesse dans le sens où s'il n'est pas sélectionné ça sera à cause du risque c'est ce qu'on appelle high risk high reward c'est il y a des risques que ça ne marche pas mais alors si ça marche c'est exceptionnel le résultat je vous invite à visiter le site de Ragonflag de NPL qui se trouve qui est hébergé par Marion de l'Institut John Hopkins et il y a plein de petites vidéos de ce genre vous voyez Dragonfly sur des représentations des interdits de Titan c'est un double poids de copter donc pour la redondance c'est pas un poids de copter mais en dessous de chaque hélice il y a une deuxième hélice en fait ça fait 8 hélice c'est vraiment c'est énorme le drone il fait la taille une petite voiture c'est vraiment quelque chose de gros qui fait 200 à 300 kilos donc c'est vraiment quelque chose qui a l'impression donc encore plein de choses devant nous plein de choses derrière plein de choses devant on peut encore continuer à explorer les résultats des instruments passés on peut continuer à développer des instruments pour le futur maintenant la NASA a décrété que dans les 10 années qui viennent on aura des indices de traces de vie alors que sur Terre dans le système solaire et que dans 20 ans on aura confirmation donc c'est pas basé sur rien c'est quand même un petit peu basé sur les crédits qui sont donnés aux explorations des corps d'intérêt à l'amélioration des techniques d'analyse etc etc donc on va rentrer on fait tout bon et je remercie si vous faites attention Bravo je pense que vous avez quand même quelques questions on a 5-10 minutes bon c'est pas très motivant ça quand même 2034 donc c'est de m'accrocher si je veux là vous avez avant de passer attend j'ai une petite question sur le week-end je n'ai pas tout compris donc on a recueilli des données chez le week-end et elles étaient incohérentes et on a quand même compris de bien des solutions c'était en fait le week-end le week-end avait deux types d'analyses il avait une analyse biologique qui était complètement faussée parce qu'à la cause les occidents sont vastes et le week-end avait aussi des analyses chimiques et ces analyses chimiques ont donné des résultats négatifs et c'est en fait c'est ça qu'on est en train de réaliser en ce moment donc il y a la partie biologique et la partie chimique il y avait deux parties sur le week-end ok bon alors ça vaut la parole deux trois questions c'est que la vie elle n'est pas inscrite dans les molécules elle est inscrite dans la séquence des acides à nuire il y en a pour faire une protéine un gène une protéine il en faut 50 à 500 je pense tout ça ce n'est pas des quatre bases c'est un cas d'un quel est la molécule en soi alors la vraie information de la vie elle est dans la séquence de ces acides aminés assez facile à faire c'est les sept atomes quatre bases avec chacun d'un atome et après ça on prend le problème ça sera pas mal donc il y a un nombre incroyable de répétition on se retrouve avec un acide aminé mais là encore on n'a pas l'information de la vie donc on peut avoir toute une chimie qu'il y a qu'on peut apprécier biologiques c'est la séquence des acides aminés qui s'élève et ça on en est très très moins un peu dans la caméra alors oui et non parce qu'en fait oui dans le sens où effectivement le protéine c'est une séquence d'acides aminés on va pas aller chercher nos protéines c'est trop spécifique par contre votre séquence de 50 acides aminés si vous la coupez en 50 acides aminés et vous avez 50 acides aminés individuels vous regardez cet acide aminé s'il provient une protéine c'est pas le même que s'il provient d'une synthèse chénique et c'est notamment là où on intervient la chiractique on va créer un ordinateur d'inverse non là c'est pas des matins de vous et on ne reconstitue pas la vie en fait vous parlez d'une information génétique mais on n'est pas obligé de trouver une information on n'est pas obligé de trouver une information génétique pour trouver de la vie en fait si on trouve de la vie on ne sera pas capable de dire si c'est enfin quelle protéine elle va être capable de synthétiser etc on saura dire que ces molécules qui proviennent de la vie mais on ne saura pas dire la séquence et tout ça et alors j'ai envie de dire pour la première étape on s'en fiche ce qu'on veut pour la première étape c'est trouver des molécules qui proviennent du vivant et l'important c'est les protéines il n'y a pas que parmi les on est tout après vous oui une question là je revends il y a terminé voilà merci je dois merci pour l'exposé très bien après le micro comment vous est-ce que vous pouvez détecter les isotopes à distance ou vous ne pouvez les faire que localement autant les atomes on peut le faire par micro autant les isotopes comment on fait c'est plus difficile de le faire à distance c'est quand même l'idéal d'avoir un échantillon et de faire une analyse spécifique avec un instrument dédié à l'analyse isotopique à distance par des isotopes c'est possible parce que on a des spécifiques de masse qui fonctionnent à distance qui vont permettre de regarder la masse de la molécule et la masse d'un CO2 avec un carbone 14 ça sera 14 plus l'oxygène 16 plus x 2 et la masse d'un isotope 12 ça sera 12 plus 16 x 2 et donc à distance on peut le voir mais plus on est prêt plus on est précis quand vous avez évalué les strates vous disiez que c'était par les isotopes en fait est-ce que là vous l'avez fait à distance ou vous l'avez fait par les prélèvements locaux alors les strates c'était pas par les isotopes les strates c'était fait à distance par les orbiteurs avant d'atterrir par contre l'âge du cratel c'était par les isotopes une fois qu'on était sur place d'accord ok une autre question il y a une question attend oui il y en a une là-haut il y a pas des pistes des recherches pour faire des outils un peu moins intrusifs qui n'utilisent pas d'eux-mêmes des élections chimiques qui vont biaiser toute la solution c'est une très bonne question et en fait c'est pas la GCMS en elle-même qui fait les réactions chimiques dont je parlais et quand on est au précurseur c'est la technique en amont de la GCMS qui est de chauffer l'échantillon jusqu'à 1000 degrés donc en chauffe jusqu'à 1000 degrés on fait de la chimie on casse les grosses molécules et apprendre les analyser en GCMS et donc en fait on a d'autres techniques qui sont ce qu'on appelle la dérivatisation chimique où on met des réactifs chimiques en présence du sol qui permet de ne pas casser les molécules mais de les enlever du sol les extraire du sol sans les casser et ensuite de les analyser en GCMS donc ça ce sont des techniques qui sont employées il y en a qui vont préserver la chiralité notamment qui vont permettre de regarder des acides aminés qui roubrent sur Mars et donc on a même cette technique de dérivatisation sur Dragonfly et après on a d'autres techniques également qui sont potentiellement utilisables qui est la chromatographie liquide où cette fois on n'a pas besoin vraiment d'extraire les molécules on voit tout dans la chromatographie liquide où c'est un solvant qui va pousser l'échantillon par contre on ne sait pas encore l'utiliser en milieu spatial c'est très difficile de travailler avec du liquide en milieu spatial c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gaz et la chromatographie gazeuse on travaille avec des gaz donc pour l'instant c'est la technique la plus fiable sur Terre c'est pas l'idéal mais dans l'espace pour l'instant c'est l'idéal une question si la dernière vous avez montré un graphique avec un certain nombre de pics vous avez dit que dans un cas l'inquième n'existe plus et dans notre cas elle existe et j'aimerais bien avoir l'astuce qui permet de faire sur le plan donc l'astuce c'est je ne vais pas forcément revenir c'est en fait des analyses poussées puis c'est aussi l'analyse du contexte c'est en fait la distribution des molécules c'est à dire sur c'est à dire que sur cet échantillon en fait on voit que des acides carboxyriques c'est à dire des molécules qui vont venir des COH on ne voit pas d'acides aminés ce qui est en fait quand on a de la vie terrestre on va trouver des acides aminés là on n'en trouve pas par contre on trouve des acides carboxyriques et on trouve des acides carboxyriques avec une dominance de carbone paire donc des C2C4 C6C8 donc ça ça veut dire que ces acides carboxyriques promènent de la vie et pourquoi on trouve des acides carboxyriques et plus d'acides aminés en fait les acides carboxyriques c'est les molécules les plus stables donc c'est celles qui vont tenir le plus longtemps après que la vie se soit éteinte sur un environnement et donc là c'est typique en fait d'une vie qui s'est trouvée à un moment sur cet environnement qui s'est dégradée les molécules se sont dégradées seulement les plus stables ont résisté et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui alors qu'ici on trouve en fait tout ce qu'on trouve dans une bactérie on trouve ici donc ça veut dire que là soit de la vie qui s'est éteinte mais très récemment c'est à dire qu'il n'y a pas eu encore le temps de dégrader les molécules qui sont facilement dégradables soit en fait qu'il y a de la vie présente et c'est suffisant c'est suffisant pour discriminer les deux alors il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites parce que c'était en fait ça s'appelait l'exposition et il y avait tous les instruments d'Exomars et de Curiosity qui travaillaient de concert là c'est juste les résultats des CMS mais on s'est bien entendu servi des résultats de la minéralogie pour interpréter avec uniquement ça c'est quand même plus difficile mais c'est quand même assez fort comme résultat quand même juste un dernier commentaire une petite précision je crois que je me souviens dans une séance à la SAF mais je ne sais plus qui était conférencier à propos de justement de justement mais il y a quelques temps après qui rappelait justement qu'il y avait trois expériences deux qui cherchaient des traces de respiration et de de métabolisme et un troisième qui cherchaient des substances réliques elles-mêmes et on avait effectivement des résultats positifs sur deux et rien sur la détection et la conclusion en vérité c'est très foré parce qu'il n'y a personne et pourtant ça mange et ça inspire dans les années 70 il y avait effectivement beaucoup de débat mais en fait depuis les années 2000 on a trouvé les perturates sur Mars maintenant on a clairement expliqué les résultats positifs des expériences biologiques et on sait que ce sont les perturates en fait ce qui respire c'est pas que la respiration c'est de l'oxydation par les perturates et donc les expériences biologiques positives sont expliquées par la chimie martienne et les expériences de chimie n'ont effectivement pas trouvé de molécules organiques et en fait on en a trouvé mais manque de bol ce sont des chlorées et on ne savait pas qu'il y avait des cènes de tuant sur Mars ce sont des chlorées et en fait pour nettoyer l'instrument avant de partir ils ont utilisé des petits chlorométales bon écoutez on termine là on remercie beaucoup nous avons aidé je vous remercie à la prochaine fois c'est le mi-février donc on parlera de spectroscopie de courriel ça aussi c'est très intéressant et bon retour chez vous et si nos amis d'internet ont un ou deux commentaires pour me dire si le son et l'image étaient bien et si ça leur a plu merci de m'envoyer un petit message bonne soirée à tous merci Merci.